Salut, c'est Rémi, je suis chanteur de Swarm et vous regardez Loud TV. Alors le groupe a été formé en 2014 par Antoine, Mika et Anto qui sont le guitariste lead, le bassiste et le batteur du groupe, on va dire avec le line-up actuel. Moi je les ai rejoints en 2016 pour le premier album en fait, ils avaient déjà composé on va dire le premier album, il ne manquait que la composition du chant, moi je suis arrivé dans le groupe, j'ai apporté mon chant en fait pour le premier album et après le premier album, le guitariste qui était le guitariste rythmique est parti en Angleterre pour travailler tout simplement et il y a Mathieu qui est venu nous rejoindre, Mathieu qui fait à la fois les guitares rythmiques et qui fait aussi les seconds chants parce qu'il y a deux chants dans Swarm, moi je fais le principal. Et donc en fait on est arrivé après ce premier album avec un line-up on va dire définitif qui est celui d'aujourd'hui et qu'on s'entend très bien et on va dans la même direction en fait et donc on a commencé à composer en fait cet album qui sort un peu plus du premier parce que le premier a été très composé par on va dire une personne en majeure partie alors que celui-ci il a été plus composé par le groupe entier donc il y a plus d'influences qui sont arrivées dans le processus de composition plutôt que juste une influence d'une seule personne qui est mis vers une oeuvre en fait simplement. On a tous eu des groupes avant, on a tous eu des groupes. Moi j'ai eu un groupe où le bassiste il est parti parce que voilà il a un enfant, la musique c'est fini, j'ai plus le temps, voilà. J'en ai eu un deuxième où c'est le batteur qui part, c'est souvent pour des raisons de vie de famille qui change en fait tout simplement. Et on va dire que tous ces déçus de groupe on a réussi à se rejoindre dans Swarm et on voit tous vers le même objectif on va dire. Et on se sacrifie tous comme il faut pour Swarm en fait et pour que le groupe avance. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir un line-up on va dire solide et je pense que c'est pour ça en fait qu'on essaye d'être plus professionnels dans nos démarches. En fait c'est une grosse prise de risque parce qu'aujourd'hui les gens ils prennent un album même s'il sort sur Spotify ou Deezer, vous dites ah bah tiens je vais écouter cet album. Boum la première morceau que vous avez c'est un morceau qu'on a composé. Déjà on a mis six mois à le composer parce qu'on n'était pas forcément on va dire content de ce qu'on avait fait. Et qui est un morceau qui est quand même très dur à digérer à la première écoute. Alors il y a beaucoup de groupes que leur premier morceau on va dire c'est leur tube et parce que c'est très facile dès la première écoute on fait waouh c'est trop bien et tout et nous on a voulu prendre ce risque là parce qu'on est parti dans l'idée. Pas dans l'idée juste qu'on faisait un nouvel album donc nouvel album, nouvel air, nouveau concept et on reste dans notre concept à fond et on n'empile pas des morceaux qu'on a composé. On fait un tout et dans ce tout il y a des morceaux qui sont segmentés en fait. Donc c'est vrai que ça fait huit minutes et ce morceau en fait c'est la transition entre notre premier album qui est beaucoup plus brut avec le nouvel album qui a plus aérien et avec plus d'influence en fait qui viennent d'ailleurs. On a quand même essayé de faire un album complet qui s'écoute de la piste 1 à la piste 11 et pas matraquer du blast beat pendant huit morceaux qui s'enchaînent. Les morceaux sont quand même assez différents même dans leur approche même dans leur style. On va avoir du mid tempo, on va avoir des trucs qui sonnent un peu néo-métal, des trucs qui sonnent un peu hardcore. Même si on essaie de rester dans du trash groove mais on va quand même piocher à gauche à droite des trucs qui nous plaisent et des trucs qu'on invente et on fait ça c'est cool. Bon c'est pas du tout notre style mais on va faire en sorte que ça soit dans notre style. Et le plus dur en fait c'est essayer de garder une cohérence pour que quand j'écoute le CD alors oui on passe d'un morceau qui se ressemble pas mais j'ai pas l'impression d'écouter un autre groupe. C'est un peu ce qu'on avait peur aussi c'est boum 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 et je passe à la piste 3 mais attends c'est pas le même groupe je suis en train d'écouter. Vraiment on voulait que tout l'entièreté de l'album on dit c'est le même groupe je suis en train d'écouter mais ils font pas la même chose. Ils font pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec le morceau que j'ai écouté par exemple un morceau comme Frontiers n'a rien à voir avec New Sun n'a rien à voir avec Death Blind Silent. Et puis d'un coup on va mettre un mid tempo à la Sputnik Explorer qui n'a rien à voir avec un petit disdon qui est beaucoup plus groovy à la Pantera on va dire. C'est pour ça qu'on a fait cet album dans une entièreté et aussi dans une diversité on voulait quand même se diversifier et pas faire copier coller la même chose. Coupler refrain coupler refrain break coupler refrain et basta on fait au suivant coupler refrain ou juste gratte et puis ça rentre. Toutes les paroles ne se répètent pas. Il y a des morceaux, un refrain qui ne vient qu'une fois et il ne revient jamais. Et vraiment dans l'assemblage en fait de tous les riffs qu'on avait et qu'on a composé on s'est amusé et aussi à se diversifier en essayant quand même de garder notre patte et notre identité en fait tout simplement. On va dire que la seule chose qu'on s'est vraiment imposé dans cet album c'est une power ballade. C'était un défi, on se l'est donné comme un défi en fait en se disant dans le prochain album qu'on a fait le premier, nous dans le prochain album on veut faire une power ballade. Comme on a eu des cemetery gates ou des trucs comme ça. Exactement et on s'est dit plus personne fait ça et on a envie d'en faire une et on en a fait une avec Chloe Munoz au chant qui vient apporter une touche féminine en fait dans l'album. Et ça surprend et nous ça nous a plu, il y a des gens où ça plaît, des gens où ça plaît pas mais nous on voulait faire ça et on a fait ça. C'est à dire qu'on a vraiment tous des influences complètement à l'opposé. On a Antoine qui va quand même apporter 60% ou 70% des riffs. Lui qui est sa scène trinité, Slayer, Machinhead, Lamb of God, on va dire le trash old school américain. Et c'est pour ça qu'on a un côté groove metal, c'est parce qu'il apporte à 70% les trucs. Donc on sonne à 70% dans ce style là. Mais chacun nous avons nos influences et allons apporter à la fois nos vécus, nos émotions et aussi ce qu'on écoute. Mathieu qui fait aussi le second chant et qui est guitariste rythmique, il va bien écouter de la techno jusqu'à du rap. Et il va puiser des choses, même inconsciemment, il va puiser des choses dans ces choses là et il va venir l'apporter à soi. Et en fait c'est ce mélange, ce swarm c'est un essaim. C'est le mélange de tout ça et on essaie de digérer au mieux toutes nos influences et d'essayer de pondre quelque chose qui nous plaît. On va dire là, on n'a pas de limite. Dès qu'on a un truc qui nous plaît, on le rentre. Dès qu'on est cinq à se dire c'est cool, ça nous plaît. On n'est pas là en train de se dire non, il faut qu'on fasse du trash, alors il faut que ça fasse du trash. On ne se dit pas ça. Au contraire, on va faire un riff qu'on aime énormément, on va en trouver un, on va dire tiens il est génial celui-là. Par contre, ils ne vont pas ensemble. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au milieu pour que là je puisse arriver là ? Et c'est des petits défis qu'on se lance comme on s'est fait le défi pour la Powerballade. Alors en fait, c'est moi qui écris les paroles, d'accord ? Et en fait j'écris toutes mes paroles en français. Et après j'ai Antoine qui est plus à l'aise dans la langue de Shakespeare et qui va venir me les traduire. Et ensemble, on va changer des phrases parce qu'il y a des expressions en français, ce qui ne marche pas en anglais. Et on va re-traduire. Et en fait, on s'est arrivé à traduire aussi dans Didis Don où il y a la fin aussi qui est scandée en français. On traduit et on dit, ouais, en anglais ça sonne moins bien qu'en français. Et surtout, on va dire le texte qu'il y a à la fin de Five. Quand on a commencé à le traduire en anglais, il y avait tellement de jeux, de nuances, de mots dans le truc. C'est pas qu'on est arrivé devant un mur, mais c'était juste pas possible. Donc on s'est dit, on le laisse en français. On est un groupe français, on a le droit de mettre du français pour marquer. Et puis ça marque un peu les esprits. Notre musique, c'est notre musique. Même les morceaux qu'on joue, que nous on trouve qui sont plus efficaces en live, c'est quand même nos morceaux à nous. On s'adapte pas à la soirée. Nous, on s'est retrouvés à jouer avec des groupes de chansons françaises, des groupes de reggae. Et on passe bien, on va dire, dans ce milieu-là parce qu'on ne crie pas énormément. C'est pas du scream tout le long quand on écoute du swarm. Donc les gens, au début, ils disent, ah putain, j'ai vu Metal sur l'affiche. On était là parce qu'après vous, il y avait un truc de rigueur. Et en fait, non, c'était cool, c'était pas je prends bien. Et nous, quand on fait un live, voilà, on fait la setlist. Elle est là juste pour présenter notre groupe en fait. Et quand après le mec, il dit, putain, c'est cool, ça m'a plu et tout. Il va nous acheter son CD, il va commencer à l'écouter chez lui. Il va commencer à aller écouter d'autres choses, dire, ah mais c'est cool, ils font ça aussi. Et il va nous écouter plus tard quand on va sortir quelque chose. Et quand on va faire des morceaux qui sont des morceaux d'album, il va les écouter parce qu'il nous suit en fait tout simplement. Après, notre identité, on est quand même un groupe live. C'est là où on se fait plaisir. C'est pas en s'enfermant dans un studio à composer, c'est sur scène et en live. Là, on a fait une tournée en octobre pour commencer, on a commencé même bien enroder notre nouveau set parce que comme on a sorti un nouvel album, on a un nouveau set. Donc, on a des morceaux de l'ancien et beaucoup de morceaux du nouveau. On a complètement aussi changé notre façon de faire du live. C'est que nous, à l'époque, on avait le batteur qui avait le métronome dans les oreilles et puis nous, on suivait le batteur tout simplement. Ça, maintenant, c'est terminé. Nous, notre live, il est programmé avec des lumières. On a tous le clic dans les oreilles, même moi y compris, alors que je chante. Et chacun est plus à l'aise et la salle, elle a dit, c'est 30 minutes. Je charge cette liste 30 minutes, je fais play, ça fait 30 minutes pile. Par contre, on n'aime pas tout ce qui est sample et tout ça. C'est brut. Nous, on aime bien quand c'est brut. Alors, sur l'album, il y a des parties synthées et tout ça. En live, vous ne les retrouverez pas parce qu'on n'aime pas jouer avec des séries.